Sur la planète lointaine de Fousi, le sport national est le hockey. Les extraterrestres qui y vivent, les Fousiens, en sont de fervents partisans. Ne vous laissez pas berner par leur apparence mignonne et leurs grands yeux doux, ils veulent à tout prix assurer leur domination intergalactique dans le hockey. Pour ce faire, ils ont voyagé jusqu'à la planète Terre afin de voler les talents des meilleurs hockeyeurs d'ici. Heureusement, votre équipe est prête à résister. Afin d'éviter la guerre, le chef des Fousiens a accepté que match de hockey soit joué. Si les Fousiens gagnent, ils repartiront avec les talents des meilleurs joueurs. Toutefois, si vous gagnez, ils repartiront bredouille vers leur planète d'origine et la Terre sera sauve. La boîte du jeu inclut le plateau de jeu, le livre des règlements, le dé, dix rondelles, si tapis de jeu recto verso hexagonal avec des paquets de cartes de joueurs et des pions aux couleurs correspondantes, et un paquet de l'adversaire avec un pion opaque noir. L'objectif du jeu est de marquer plus de buts que l'adversaire pour gagner la partie. Sur le plateau de jeu, la patinoire est marquée de deux lignes bleues, une ligne rouge, un demi-cercle de gardien à chaque bout, et des marqueurs de niveau de danger en zone offensive. Veuillez noter qu'aucun joueur ne peut entrer dans le demi-cercle du gardien en zone défensive à l'exception du gardien de but qui voit ses déplacements limités à ce demi-cercle. Un banc des joueurs se trouve à gauche. Et un banc des pénalités se trouve à droite. Un marqueur de zone se trouve à l'extrême droite du plateau et indique les zones offensives, neutres, et défensives. Pour simplifier la partie, les zones sont nommées en référence à votre point de vue. Les cases sont nommées en référence aux intersections des rangées et des colonnes dans les gradins, donc la case dans la quatrième colonne et la septième rangée seraient nommées la case des sept. Les joueurs choisissent leur style de jeu parmi les tapis de jeu et reçoivent le paquet de joueurs et le pion aux couleurs correspondantes. Si vous êtes moins de six joueurs, certains styles de jeu resteront évidemment non choisis. Ce n'est pas problématique, replacez simplement ces tapis de jeu, paquets de cartes et pions dans la boîte du jeu car ils ne seront pas utilisés pour cette partie. Toutefois, en sélectionnant votre équipe, vous devrez vous assurer d'avoir un gardien de but. Vous remarquerez que chaque style de jeu a son habileté spéciale unique qui ne peut être utilisée qu'à votre tour. L'habileté spéciale ne peut être utilisée qu'une seule fois par partie et oblige le joueur à défausser toutes ses cartes en main. Ensuite, préparez le paquet de l'adversaire. Les cartes de l'adversaire sont de couleur noire et sont principalement constituées d'adversaires individuels et de cartes événements et pénalités. Les cartes pénalités sont désignées par un chandail d'arbitre, ce qui n'apparaît pas sur les cartes événements. Pour former le paquet de l'adversaire, tout d'abord sélectionnez aléatoirement 25 des 50 cartes d'adversaires individuels. Ensuite, choisissez le nombre de cartes événements et pénalités qui seront insérées dans le paquet de l'adversaire selon le niveau de difficulté qui est choisi dans le tableau à la page 3 du livre des règlements. Par exemple, imaginons que vous ayez choisi de jouer à la difficulté recrue. De façon aléatoire, choisissez 4 cartes événements ou pénalités et replacez les autres cartes événements ou pénalités dans la boîte du jeu car elles ne seront pas utilisées lors de cette partie. Ne les regardez pas. Insérez les 4 cartes événements et pénalités inconnues aléatoirement dans le paquet de l'adversaire. Ajoutez la carte meilleur joueur au monde au paquet de l'adversaire et mélangez-le. Coupez le paquet en trois piles approximativement égales et ajoutez la carte dernière minute de jeu à la troisième pile. Mélangez chaque pile individuellement et empilez les unes par-dessus l'autre afin de former le paquet de l'adversaire en prenant bien soin de placer la troisième pile avec la carte dernière minute de jeu en dessous. Vous avez maintenant formé le paquet de l'adversaire. Ne mélangez pas le paquet entier. Placez-le sur le plateau de jeu à l'endroit désigné. Placez le pion de l'adversaire sur le marqueur de la zone neutre du plateau de jeu. Ensuite, chaque joueur mélange son propre paquet de joueurs et le place sur son tapis de jeu devant lui. Chaque joueur pioche trois cartes pour former sa main. Les joueurs placent ensuite leur pion sur le plateau pour se préparer pour une mise au jeu. Le positionnement des pions est démontré à la page 4 du livre des règlements. Veuillez noter que la couleur des pions peut ne pas correspondre à cette mise en place précise. Vous pourriez avoir le pion vert comme défenseur et le pion jaune comme élié par exemple. Si vous jouez à moins de six joueurs, certaines positions seront laissées vides. Ce n'est toujours pas problématique. Lorsque vous placez vos pions sur la glace, assurez-vous d'avoir un joueur à la position de centre afin de prendre la mise au jeu. Vous êtes maintenant prêt à commencer la partie. La partie commence avec une mise au jeu. Le centre roule le dé. S'il obtient un extraterrestre, la rondelle est placée avec le pion adverse en zone neutre. S'il obtient plutôt un humain, la rondelle peut être placée dans la case du pion de n'importe quel joueur. Ce joueur prend également le dé pour signifier que ce sera à son tour de jouer. S'il obtient un logo de but ou d'arrêt, il devra rouler le dé à nouveau. Si votre équipe a possession de la rondelle vous est en offensive. Si l'adversaire a possession de la rondelle vous est en défensive. Imaginons que vous avez gagné la mise au jeu et que la rondelle est allée à l'hélier gauche. Le joueur qui joue à la position d'hélier gauche devrait avoir la rondelle avec son pion dans la case A5 ainsi que le dé et une séquence offensive débute. Vous pouvez suivre en utilisant l'organigramme de la séquence offensive qui se trouve en haut de la page 6 du livre des règlements. La séquence offensive commence lorsque le joueur actif pioche une carte et retourne une carte de l'adversaire. Si c'est une carte événement ou pénalité, nous y reviendrons un peu plus tard. Si c'est une carte d'adversaire individuel, effectuez les étapes suivantes. Étape 1. Tous les joueurs peuvent patiner. Dans n'importe quel ordre, chaque joueur peut déplacer son pion d'une case ou choisir de ne pas bouger et rester à son emplacement actuel. Étape 2. Choisir l'une des options suivantes, patiner, tirer au but, passer, dégager ou garder la tête haute. Nous reviendrons à ces options dans une minute. Étape 3. Batailler pour la rondelle. Vous remarquerez que chaque adversaire affiche une ou plusieurs étoiles colorées dans le bas de sa carte. Ces étoiles représentent les actions nécessaires pour gagner la bataille. Le joueur avec la rondelle doit défausser des cartes actions qui correspondent aux couleurs des étoiles. Le code couleur est le suivant. Tire au but en rouge. Passe en vert. Finte en bleu. Bloque en jaune. Et mise en échec en violet. Le gardien de but a également des cartes arrêt qui sont grises. Par exemple, nous voyons que cet adversaire a une étoile rouge et une étoile verte. De sa main, le joueur actif doit défausser une carte tir au but rouge et une carte passe verte afin de gagner la bataille et continuer la séquence offensive. S'il y parvient, il peut entamer une prochaine séquence offensive en retournant une carte adversaire et en suivant les étapes si hautes encore une fois. S'il ne parvient pas à défausser les cartes requises, un revirement a lieu et une séquence défensive commence. Dans notre exemple, le joueur n'a pas de carte tir au but rouge, alors il perd la bataille. La rondelle irait à l'adversaire dans la zone où le revirement a eu lieu, sur le marqueur avec le pion adverse et le dé serait donné au joueur à votre gauche. N'oubliez pas de piocher des cartes de votre paquet si vous terminez une séquence avec moins de trois cartes dans votre main. Aussi, lorsque vous retournez une carte de l'adversaire, le joueur actif peut également piocher une carte de son paquet. Revenons aux options offensives. Un joueur peut choisir de tirer au but s'il se trouve en zone offensive, sur une case numérotée. Il ne peut pas tirer au but à partir d'une case non numérotée telle que celle à l'extérieur de la zone offensive. Nous allons revenir sur les tirs au but dans quelques instants. Un joueur pourrait choisir de passer la rondelle. Cela est possible si un coéquipier se trouve jusqu'à deux cases plus loin, en suivant une trajectoire droite ou en diagonale. Par exemple, dans cette situation, un joueur sur la case A4 pourrait passer la rondelle à chacun des joueurs se trouvant sur les cases suivantes. Imaginons qu'il opte pour faire la passe au joueur rouge. La rondelle serait placée dans la case avec le pion rouge, le dé serait donné au joueur rouge et le joueur rouge deviendrait alors le porteur de la rondelle. Une autre option pourrait être de patiner avec la rondelle. Dans ce cas, seul le joueur en possession de la rondelle peut bouger son pion d'une case supplémentaire dans n'importe quelle direction. Veuillez noter que le pion de l'adversaire change aussi de zone lorsque le porteur de la rondelle change de zone. Un joueur pourrait plutôt choisir de dégager la rondelle en zone offensive, mais cette option devient seulement possible si le porteur de la rondelle a traversé la ligne rouge au centre de la glace. Nous y reviendrons plus tard à cette option. La dernière option est de garder la tête haute. Cela vous permet de piocher une carte supplémentaire de votre paquet et vous permet également de placer une carte de votre main sur le banc des joueurs. Une seule carte à la fois peut être placée au banc des joueurs. Une carte au banc des joueurs peut être utilisée par n'importe quel joueur et ne compte pas dans la limite de cartes en main que peuvent imposer certaines cartes événements ou pénalités. Alors, après une série de séquences offensives fructueuses, vous êtes parvenu à entrer en zone offensive. Le joueur qui a la rondelle décide de tirer au but afin de tenter de marquer. Un tir au but pour, c'est-à-dire que c'est votre équipe qui lance sur le filet adverse, se décide en lançant le dé selon le niveau de danger du tir. Si le tir provient d'un endroit à risque faible marqué par un 1, lancez le dé une fois. Si le tir provient d'un endroit à risque modéré marqué par un 2, lancez le dé deux fois. Si le tir provient d'un endroit à risque élevé marqué par un 3, lancez le dé trois fois. Afin de marquer un but, un dé lancé de dé doit tomber sur le logo du but. Si c'est le cas, félicitations! Vous venez de marquer un but. Placez la rondelle dans le filet adverse, sortez-en une nouvelle de la boîte du jeu et continuez la partie avec une mise au jeu. Toutefois, si le dé tombe sur n'importe quelle autre face, le gardien de but adverse a effectué l'arrêt et une séquence défensive commencera. Une séquence défensive a lieu lorsque l'adversaire est en possession de la rondelle, que ce soit pendant le jeu ou après une mise en jeu perdue. Vous pouvez suivre en utilisant l'organigramme de la séquence défensive qui se trouve en bas de la page 6 du livre des règlements. Tout comme la séquence offensive, la séquence défensive commence en piochant une carte et en retournant une carte du paquet de l'adversaire. Encore une fois, vous devrez défausser des cartes actions qui correspondent aux couleurs des étoiles sur la carte de l'adversaire. Si vous y parvenez, tel que dans cet exemple où la carte bloc jaune a été remplacée par la carte future entraîneur, qui compte pour n'importe quelle carte action, vous avez soutiré la rondelle de l'adversaire. Placez la rondelle sur la case de votre pion et commencez une séquence offensive. N'oubliez toujours pas de piocher des cartes si vous terminez une séquence avec moins de trois cartes en main. Si vous n'êtes pas en mesure de défausser les cartes requises, l'adversaire avancera d'une zone vers votre filet. Tous les joueurs doivent reculer leur pion de deux cases. Si vous ne pouvez pas reculer de deux cases, reculez d'une case seulement. Si cela aussi est impossible, ne bougez pas votre pion. Donnez les dés aux joueurs sur votre gauche et une autre séquence défensive commencera en répétant à nouveau les étapes si hautes. Donc, après une série de séquences défensives infructueuses, l'adversaire s'est rendu en zone défensive. Si vous ne parvenez pas à l'arrêter en zone défensive, il lancera au but, ce qui se traduira par un tir au but contre. Lors d'un tir au but contre, c'est-à-dire que l'équipe adverse lance la rondelle vers votre filet, le gardien de but peut arrêter la rondelle en défausant une carte arrêt. Si le gardien de but défausse une carte arrêt, il prend possession de la rondelle. Le gardien peut soit passer la rondelle à un coéquipier et la partie continue, ou il peut geler la rondelle afin de provoquer une mise au jeu. Si le gardien de but n'a pas de carte arrêt, il doit lancer le dé. Si le logo de l'arrêt est obtenu, le gardien joue de chance et il obtient possession de la rondelle, toujours avec l'option de la passer à un coéquipier ou de la geler. Toutefois, si le dé tombe sur n'importe quelle autre face, l'équipe adverse marque un but. Placez la rondelle dans votre filet, sortez-en une nouvelle de la boîte du jeu, et continuez la partie avec une mise au jeu. Tel que mentionné précédemment, certaines cartes de l'adversaire sont des cartes pénalités ou événements. Si vous retournez une carte événement, suivez les directives inscrites sur la carte. Ensuite retournez une nouvelle carte de l'adversaire et continuez à jouer normalement. Si toutefois vous retournez une carte pénalité, la rondelle ira à l'équipe adverse dans la zone où elle se trouve, si l'équipe adverse a déjà possession de la rondelle elle la garde, et le joueur pénalisé doit placer son pion au banc des pénalités, en sautant le nombre de séquences correspondant au nombre de minutes de pénalités décernées. Dans cet exemple, le joueur ne pourrait pas participer pendant cinq séquences puisqu'il a une carte mise en échec en main. Après ces cinq séquences, le joueur pénalisé peut quitter le banc des pénalités en plaçant son pion sur la case 5, en autant qu'elle soit libre, et il pourrait reprendre part au jeu. Veuillez noter que seulement deux joueurs peuvent se retrouver au banc des pénalités simultanément, et qu'une autre carte pénalité n'aurait pas d'effet. Après avoir placé son pion au banc des pénalités, donnez le dé au joueur à votre gauche. Ce joueur pourra retourner une nouvelle carte de l'adversaire et commencer une séquence défensive. Si vous avez traversé la ligne rouge, vous pouvez dégager la rondelle. Lors d'un dégagement, la rondelle se retrouvera dans l'un des deux coins soit A1 ou E1. En équipe, vous pouvez choisir de placer un pion directement sur soit la case A1 ou E1 de votre choix, vous pouvez également choisir d'envoyer un pion directement au banc des joueurs en le plaçant sur la case A6. Un joueur sur la case A6 peut effectuer un changement, nous y reviendrons sous peu. Ces deux stratégies sont facultatives, vous n'êtes pas obligé de déplacer de pion lors d'un dégagement si vous ne le souhaitez pas. Dans tous les cas, la rondelle ira à l'adversaire en zone offensive en plaçant le pion adverse et la rondelle sur le marqueur de la zone offensive. N'oubliez pas que si vous n'avez pas traversé la ligne rouge, vous ne pouvez pas dégager la rondelle. Un autre règlement important est le hors-jeu. Vous ne pouvez pas traverser la ligne bleue qui délimite la zone offensive avant la rondelle, c'est-à-dire que le porteur de la rondelle doit être le premier à traverser la ligne bleue. Veuillez noter que ce règlement s'applique uniquement à la ligne bleue de la zone offensive, vous pouvez traverser la ligne bleue défensive sans restriction comme bon vous semble. Une fois la rondelle introduite en zone offensive, les autres joueurs peuvent y entrer également. Si la rondelle quitte la zone offensive, tous les joueurs doivent sortir de la zone offensive avant que quelqu'un puisse y rentrer. Un joueur sans la rondelle ne peut pas entrer en zone offensive avant la rondelle. Veuillez noter que si votre joueur crée un revirement alors que vous êtes à l'intérieur de la zone offensive mais que l'adversaire est dans une autre zone, vous est considéré hors-jeu et une mise au jeu s'ensuit. Un autre aspect important est le changement. La fatigue joue un rôle crucial lors d'un match de hockey et s'il ne vous reste plus de cartes à jouer vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas encore mélanger votre défausse afin de reformer votre paquet. Vous devez tout d'abord vous rendre au banc des joueurs en patinant une case à la fois. C'est seulement lorsque vous atteignez finalement le banc des joueurs sur la case assise que vous pouvez mélanger votre défausse afin de former un nouveau paquet. Par contre vous devez également retourner votre tapis de jeu. Votre style de jeu a maintenant changé. Veuillez noter que vous pouvez effectuer un changement à n'importe quel moment pendant la partie même si ce n'est pas votre tour si l'une des trois situations suivantes s'applique, lorsque votre pion est sur la case assise, lors d'un dégagement en déplaçant votre pion sur la case assise, ou avant de lancer le dé lors d'une mise au jeu même s'il n'y a pas de pion sur la case assise. Toutefois, un seul joueur peut effectuer un changement lors d'un dégagement ou d'une mise au jeu et un seul joueur à la fois peut se trouver sur la case assise, ou sur n'importe quelle autre case. Il peut vous rester des cartes lorsque vous décidez d'effectuer un changement, mais vous devrez néanmoins mélanger votre défausse et votre paquet ensemble, et vous devrez retourner votre tapis de jeu. La dernière chose que vous devriez savoir avant de commencer la partie est de savoir comment la partie se termine. Lorsque la carte dernière minute de jeu est piochée, le jeu continue normalement, mais la carte de l'adversaire suivante sera la dernière à être piochée. Le match se termine au moment où vous retourneriez une deuxième carte de l'adversaire. Si votre équipe a marqué plus de buts que l'adversaire, vous avez gagné. Si l'adversaire a marqué plus de buts que vous, vous avez perdu. S'il y a égalité, mélangez la défausse de l'adversaire et placez-la sous le restant du paquet de l'adversaire afin de reformer ce paquet. Le match se décidera en prolongation, où la prochaine équipe à marquer gagnera la partie. Si la carte dernière minute de jeu est repiochée, les mêmes règles s'appliquent. Toutefois, il n'y aura pas de période de prolongation supplémentaire, car le match se décidera plutôt en tir de barrage. Lancez-le des trois fois, si un symbole différent est obtenu à chaque fois, vous gagnez. Sinon, et qu'un symbole apparaît deux fois, vous perdez. Si vous êtes toujours incertain de l'application de certaines règles, ou pour un livre des règlements plus exhaustifs, n'hésitez pas à lire le livre des règlements en papier qui est inclus dans le jeu. Vous pouvez aussi télécharger la version PDF sur notre site Internet en scannant ce code QR. Le sort du monde du hockey est entre vos mains. Bonne chance!